Sous-titrage ST' 501 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 allons-y c'est pourquoi c'est pas c'est à dire quoi c'est à dire que abel savait déjà par la fois que c'est comme ça qu'il faut faire appeler c'est pour le fait c'est un vrai c'est que les scènes et que tu accède c'est ce que les scènes et que tu as fait oui il savait ce parce que son offrand est venu de dieu c'est dieu qui l'a dit que voici ce qu'il faut donner parce que si vous regardez les deux styles d'offrandes dans l'exécution de trouver ces deux styles d'offrandes ça dit que plus tard dans la loi les gens viendront avec les fruits n'est ce pas et c'est le truc des fruits de la terre donc vous ne pouvez pas dire c'est parce que c'était les fruits de la terre d'accord vous ne pouvez pas dire puisque plus tard on va voir que les gens vont amener les fruits les premiers fruits de la terre j'avais dit qu'on amène ça à dieu dans la bible et plus tard aussi les animaux seront sacrifiés dont le sacrifice d'abel sont venus dans la loi les sacrifices de cahier sont venus dans la loi donc c'est pas la foi oh maintenant si vous lisez génère chapitre 4 bien à partir du verset 5 justement la bible déclare regardez bien c'est là je veux vous amener la bible déclare l'éternel portant un regard favorable sur j'aime ça que dieu te bénisse remarquez bien il n'a pas porté le regard sur le sacrifice d'abord il a porté sur abel pour rejeter l'offrand il rejette d'abord la personne parler des bibles la bible déclare la bible déclare parce que j'ai dit c'est parce qu'il ya des gens qui disent que non comme il a mal offert le sacrifice j'ai vu son coeur dieu ne juge pas avec personne il ne te condamne pas sans que l'eau ne soit atteint parce que ça serait de l'injustice vous ne pouvez pas rester comme ça là chez vous vous dites que l'enfance qui est dans le ventre il n'aura pas de paix ça c'est en vous vous dites qu'il va aller avorter normalement la loi condamne l'avortement on veut vous attraper maintenant comme ça on va vous condamner parce que vous avez avorté l'enfant est là non on peut vous condamner pour un acte vous n'avez pas commis vous devez commettre un acte puis on vous sanctionne par rapport à l'art que vous avez commis maintenant alors la bible déclare l'éternet portait un regard favorable sur abel et sur son offrande mais il ne portait pas un regard favorable sur caïn et sur son offrande quand caïn a vu ça il fut très irrité donc ça dit que c'est quand caïn a vu ça qu'il a tué maintenant tuer c'est une chose parce que c'est la manifestation de sa nature vous comprenez maintenant n'est ce pas c'est terrible par exemple quand vous voyez quelqu'un on a vu ça ici c'est de l'intérêt que viennent le meurtre le désir mauvais désir le coup c'est de l'intérêt que vient c'est ça qui est sur l'homme dieu peut vous montrer très attentif souvent que vous n'êtes pas impatient pour vous enseigner la patience vous attendez que quelque chose ne vient pas vous voyez comment quelqu'un peut descendre pas dans la maison comme ça que c'est quoi dit c'est quoi ma c'est assez toi à se tromper il n'en a pas savoir ce qu'il y a alors que vous restez à minuit on vous appelle que votre mère est malade est tombée dans le coma à bouddha nous l'appeler ça c'est un kilomètre d'ici du coup je vois à la minute là tu me dis pas le prix que tu peux prendre mais c'est qu'il n'est ici un conte de moto c'est un bandit on peut agresser des poignardés on dit que ta maman est dans le coma ok supposons tu disparaît la pancère à l'hôpital après tu as fait quoi qu'est ce que tu vas faire la personne est dans le coma tu vas faire quoi vous voyez qu'en réalité si on le fait c'est bien on va poser les bonnes actions alors quand cette personne se dit oh oh ma maman est dans le coma tu peux faire comme ça tu tombes encore dans le coma là ça résout le problème tu as justement le problème les crises qu'a dit quand tu arrêtes comment ça tu parles ta maman est dans le coma tu fais maintenant comme ça pour arriver là où il y a le coma alors ça veut dire quoi normalement quand quelqu'un entend la bible déclare que celui qui craint l'éternel ne redoute pas les mauvaises nouvelles parce que tu as une assurance et sur dieu alors ma maman est dans le coma il est dans le sommeil je m'avais fait quelqu'un qui réveille les morts je m'avais quelqu'un qui réveille je me postais là devant lui mais on veut m'apprendre que ma maman est dans le mot tu as dit dans ta parole qu'en toutes choses on vient je te fais connaître la requête ce n'est j'ai pris que tu es petit de lui si c'est ton temps que tu la laisse partir mais si c'est pas le plan que c'est le ténèbre c'est que j'en ai fait ici comme tu es à l'aide devant dieu tu as amené ta maman de bouddha à la bas devant dieu ça je comprends tu as laissé dieu quand tu pars à bouddha tu laisses dieu tu parles là bas tu te présentes tu es qui là bas tu vas parler au coma que le coma qui est alors on a des problèmes des problèmes vous me suivez n'est ce pas ok maintenant suivez très attentivement l'éternel portant un regard favorable sur abel et sur son offrande on n'a pas dit sur l'offrande de non 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 il y a une faveur d'abord sur abel puis il peut agréer ce qu'il va faire d'accord il y a une défaveur sur caïn puis défaveur c'est tout ce qu'il va faire c'est pas ce que je vais suivre alors quand vous dites ah il faut qu'il soit sauvé il faut qu'il soit sauvé c'est le personnage de caïn qui veut que vous suivez quand il a fait l'acte de meurtre dieu vient caïn où est ton frère quand je pose la question il ne connaît pas dieu dans cette question où est ton frère qu'est ce qu'il veut lui dire je sais c'est que tu as à faire en tant que chrétien maintenant si si vous venez prenons cette femme ici par exemple elle vient se présente ici et qu'elle dort elle soit chez un homme marié il m'a certifié de mouillet soit la question devait le pousser la poussée assez à réfléchir que c'est pas là c'est pas une question ordinaire ordinaire la question où est ce que tu as dormi hier soir on est quoi que la d'infos dans l'issue le cas d'ananas et saphira elle entre tout le monde entre son enfant ne pose pas des questions ils ont tissé les choses dans les ténèbres il vient adanias est-ce à ces prix que je vous ai vendu ces champs il se pose la question que non il ya quelque chose qui n'est pas on n'a jamais posé la question aux gens et on pose la question parce que à la maison nous avons fait des plans voyez quand dieu pose des questions quand adam a péché qu'elle vient dans le jardin le soir il dit adam où es-tu il ne connaît pas où adam se trouve il connaît il connaît où adam se trouve donc les questions de dieu ne sont pas une question pour savoir de quoi est les questions c'est une question qui interroge ton coeur pour dire pourquoi tu as sorti du plan vous vous souvenez n'est-ce pas alors il dit où est ton frère remarquez bien la façon que ces personnes répondent à dieu dans la bible ils sont de vouloir aller quelque part pour vous dire c'est les gens qui ne sont pas destinés à la repentance même si je dis n'importe quoi ils ne se répentiront pas encore que vous êtes un homme mais là c'est trouver dieu lui-même en parlant à un être qui a péché il dit bien dieu lui-même n'a pas pu t'enverter quand même et toi tu vas dire que je vais parler pour qu'il change parler il change on voit comme c'est toi dans le coeur alors il dit où est ton frère regardez comment il dépend à dieu suis-je le gardien de mon frère il est pas acquis comme ça frère à son égale vous avez lu ça dans la bible frère et vous avez lu ça vous n'avez rien fait qu'un être humain s'adresse à dieu comme ça il a tué dieu dit où est ton frère il dit quand tu vas là comme ça tu es forcément tu cherches le partout où tu l'as mis là bas c'est à dieu qui dit comme ça il dit qu'as-tu fait Dieu continue encore qu'as-tu fait voici la voix du sang de ton frère crée jusqu'à moi et la terre qui a respecté son sang la terre ouverte sa bouche pour recevoir son sang son sang crée ça crie vengeance parce que c'est un sang innocent qui est qui est versé vous comprenez ce pas il doit vendre jusque là dieu dit la terre a ouvert la bouche pour recevoir la frappe de sang de ton frère et c'est sans la crie il met pas la main sur la tête comme ça ou du seigneur pardonne moi il ne fait pas cela il dit que maintenant j'ai dit maintenant on nous semble verser la terre est maudite à cause de toi jusqu'à là il tombe pas si je ne peux dire seigneur miséricorde en aucun cas quand il n'a demandé pardon en aucun cas il n'a eu des regrets de ce qu'il a fait je lui dis que le péché se couche à la porte toi domine sur lui il dit que la terre est maudite à cause de toi tu vas durer il dit à dieu que non tes sanctions sont trop dures à supporter vraiment c'est il veut du paladique allège un peu c'est comme n'est ce pas terrible sa frère mais la regarde l'attitude des répentances déjà des prophètes des prophètes david le roi quand le prophète nathan est venu vers lui il dit qu'il est mais ce roi il y a des problèmes qui s'est passé dehors vous connaissez l'histoire d'hierie du riz vous connaissez l'histoire qu'il a pris la femme de quelqu'un il a tué bachéba il a fait tuer il y a eu qu'on sait l'histoire n'est ce pas dans deux rois dans deux amis chapitres 11 et 12 alors quand le prophète est venu lui comme ça parlait avec le langage des prophètes il dit mais il y a quelqu'un dans la vie d'ici là il a plusieurs brebis et un autre homme là qui avait n'a qu'une seule brebis un étranger est venu chez celui là qui avait plusieurs brebis au lieu de tuer même une brebis chez lui il n'a pas tué il allait prendre seulement la brebis de cet homme qui avait une brebis quand le roi a entendu cela puisque c'est un homme de coeur de dieu qui connaît la justice là il dit que non 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 ça c'est de l'injustice ça l'homme là doit rendre même quatre brebis pour cela ce qu'il a fait là bas le roi n'attendez au roi cet homme c'est toi pardon mais ainsi parle l'éternel je t'ai fait à soi tu étais rien tu étais derrière le troupeau je t'ai fait venir et régner sur mon peuple d'israël j'aimais les femmes en ton sens et si tu en voulais même je pouvais t'en donner c'est dieu qui dit si la femme ne suffisait pas je pouvais t'en donner mais une personne qui a une seule femme tu es allé tu es pour prendre sa femme c'est toi cet homme là frère david est tombé le roi qui a le couron avec les hommes il est tombé sur ses pieds pour pleurer vous avez vu ça c'est non qui est venu lui annoncer cela il est tombé mais celui-ci dont on est parlé parle avec dieu lui-même il n'a jamais dit que je regrette ce que j'ai fait donc dans son coeur c'était que c'est bien fait pour abel là il tombe abel il est traité comme il mérite c'est comme ça c'est comme ça qu'il faisait avec abel pas de répentance alors dans 2 timothée chapitre 2 le verset 24 à 26 la Bible déclate qu'il ne faut pas qu'un serviteur des querelles mais il doit au contraire redresser les adversés dans la dans la condescendance dans la douceur la condescendance dans l'optique que je le accorde la repentance donc si je n'accorde pas la repentance quelqu'un tout ce que vous babadis c'est pour vous parce que si le coeur est fermé on ne peut pas faire quoi que ce soit dans ce chapitre 16 nous avons lu dans une des parties ici parlant de cette femme qui avait l'esprit depuis temps si vous lisez je vous ai pris je vous ai demandé de prendre la partie verset 15 si vous prenez verset 13, 14 et 15 justement parce qu'on parle de lydie là bas la machin de poube qui était de la ville d'Ethiati qui a créé avec sa famille la Bible déclate que Paul a trouvé dans les femmes dont la barque des femmes de distinguer de la grèce là bas qui était là bas Paul parlait comme il soit de parler là bas la Bible déclare l'une d'elles lydie qui était un machin de poube le seigneur lui ouvrit le seigneur lui ouvrit son coeur afin qu'elle puisse attentive à ce que disait Paul je pose la question la femme a été là bas seule pourquoi Dieu a ouverte son coeur vous avez vu ça n'est ce pas ici que l'autre était là bas comme c'est que Paul c'est vraiment sa tête il y a son courtais de Paul là il dérange les gens oh il parlait souvenez vous il parle vous avez la Bible il parlait sans Bible parce que c'est la vie qui était des témoignages bibliques que nous voyons aujourd'hui il parlait il parlait tout simplement comme ça mais les paroles qu'il parlait sont les paroles de vie alors la Bible déclate souvenez vous disiez l'éternel le seigneur ouvrir le coeur de lui afin qu'il puisse attentive à ce que disait Paul lorsqu'il a cru donc elle a cru à ce que Paul disait elle a été baptisée donc beaucoup de personnes étaient assises tous toutes étaient des commerçants faisaient le commerce mais parmi les commerçantes il y avait une enfant de Dieu qui était parmi Dieu venait la pécher celle là il faut que je l'amène vous avez compris cela frère donc le ministère des chrétiens si ce n'est pas le ministère où on va aller n'importe où dis non si vous ne connaissez pas ces choses dans les saintes écritures vous allez commencer à aller à gauche à droite alors il faut qu'on sauve toute la famille qu'on fasse toute la famille Dieu t'a dit qu'ils vont te sauver seront-tu sauvés Jésus lui mène sur la terre il a sauvé tout le monde il passait partout il passe il est dans une ville quelqu'un qu'on a sous l'usée Marc chapitre 5 quelqu'un qui était dans les cimétiers on a rélu on a peut-être sur les chaînes il rompait il vient comme ça la personne vient il chasse les démons en lui les gens devaient plutôt se réjouir parce que les personnes n'osent plus personne n'osent plus passer là-bas mais plutôt se réjouir on allait dans la ville il dit qu'on ne passe plus dans notre ville sa dernière fois passe c'est à dire quoi laisse nous avec nos deux comme vous avez dit comme ça il a traversé il n'est pas il est parti vous me suivez frère donc la seule pose la question j'espère que quand je parle vous ne visionnez pas de ce qu'il a dit elle pose la question comment la bible qui est venu chez les blancs on a l'impression et c'est pas seulement l'impression c'est exactement la vérité que les noirs ont beaucoup plus embrassé cette bible vous parlez parce que vous n'avez pas à l'anéro vous allez à l'anéro vous allez voir effectivement ces chausséographes en tout cas regardez les blancs amène ici comme on appellait le tous les autres a fait ça qu'elle va tous les autres là amène ce qu'on appelle la bible aujourd'hui les saintes écritures chez les noirs que voilà dieu trouver dieu on a encore l'impression que les noirs ont plus embrassé ça qu'eux effectivement c'est vrai comment donc eux qui ont reçu le témoin john wesley tous les autres charles finais tous les grands évangéliques qui sont sortis en angleterre dans les suédois tous les john north et tous les autres là-bas où sont-ils aujourd'hui avec les les grandes universités qu'ils ont créé là-bas qui ont produit le réveil c'est tout simplement que dieu a un temps où il fait les choses selon son temps il y avait le temps de ces moments de ces gens là maintenant il a déballé ça se trouve en afrique est justement paradoxalement pendant sept ans les noirs c'était noir se lève ou dit vous avez embrassé la culture des blancs que la bible c'est la culture des blancs vous allez chez les blancs les blancs on partait là-bas avec on ne veut pas de cela la culture d'abler vous avez les blancs à pratiquer ça bon quand vous lisez la bible où est l'avantage des blancs dedans ou est l'avantage des noirs dedans quand la bible déclare que dieu appelle tous les hommes en quelque lieu que ce soit qu'ils aient assez repentis il a parlé des blancs noirs il a dit quoi homme si tu es un homme soit bleu rouge gris il t'appelle à te repentir dès que tu remplis les conditions d'être homme tu dois te tu dois te repentir donc c'est pour ça que cet évangile s'est prêché d'accord maintenant je vous qu'il veut faire une apostrophe que pas un de ce jeu si vous pouvez revenir sur lisez votre livre dans le livre de genèse chapitre 6 7 8 et le début de 9 vous allez remarquer qu'à partir de genèse chapitre 6 la bible déclare que lorsque les hommes eu commencé à s'est multiplié sur la terre et que les fils les filles fut née les fils de dieu vit que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes celles qui l'ont choisi n'est ce pas et la bible déclare que en ce temps là les gens étaient sur la terre en ce temps là lorsque les après que les fils de dieu a eu son sont allés vers le fils les filles des hommes c'est censé écouter bien ce sont ces géants qui fut fameux dans l'antiquité on les appelle les néphilim les grands géants quelqu'un pouvoir voir comme ça cinq mètres de hauteur il marche et qu'on s'est pour attraper arraché un arbre comme ça en s'avançant comme le joueur voilà les gens qui étaient sur la terre ce moment là la bible déclare dont la méchanceté l'éternet vit que le coeur de l'homme chaque jour se tournait vraiment vers le mal et il résolut donc de détruire la terre il veut faire une apostrophe seulement pour avancer et puis il dit noé trouvait grâce devant devant dieu dieu a résolu donc le maître noé sa femme ses trois fils et ses trois femmes les trois femmes de ses fils Cam, Japheth et Sem à part donc huit personnes qui l'a mis à part il dit ok voici la solution des sorties fais toi une arche et cette arche là les gens vont entrer dans l'intérieur il dit car la destruction de l'espèce humaine que ce soit les hommes les oiseaux du ciel est arrêté de devant moi je pose la question Noé a fait quoi avec sa femme ses enfants et les enfants pour mériter cela on dit noé trouva grâce devant dieu il dit car j'étais vu juste et intègre dans cette génération le standard c'est lui j'étais vu juste remarqué bien quand il va sortir de l'âge premier fois qu'il va faire quoi il va saouler n'est ce pas frère quand il saoule déjà fait quoi il maudit pas vrai frère voilà quelqu'un qui est juste et intègre devant dieu faisons à attention et puis là c'est tout maintenant quand il va sortir de l'âge et laisse les 40 jours qui va pouvoir pendant sept jours sept jours et autres cinquante jours sur la terre ainsi de suite jusqu'à sept ou cinq mois après quand ils sortent de l'âge quand ils sortent de l'âge la Bible déclare en l'an 601 de l'âge de Noé là Noé sortait de l'âge quand il est sorti de l'âge je dis voici mon alliance que je fais avec les hommes avec tout être vivant qui est sur la terre lorsque j'aurai rassemblé de l'eau dans la nuit il dit dans l'anus l'arc va apparaître vous appelez ça aujourd'hui comment l'arc en ciel maintenant on nous explique l'arc en ciel ça c'est la philosophie maintenant il est scientifique l'arc en ciel c'est lorsque le rayon soleil vient à l'extérieur et puis ça frappe sur les cristaux des particules des pluies de vapeur qui est là bas ça réfléchit là bas comme une lumière qu'on a enverré sur le mur à qui réfléchit pour sortir de l'autre côté voilà ce qu'ils expliquent mais dieu qui le créateur dit pourquoi c'est là j'ai dit voici mon alliance quand j'aurai écouté bien ce qu'il dit c'est ça que je vais faire la porte souvent de contenu quand j'aurai rassemblé de l'eau sur la terre et que l'arc va apparaître dans la nuit je verrai l'arc et je ne détruirai plus la terre avec le diéluge c'est à dire l'arc en ciel elle est le symbole pour dire un que la terre est en danger 2 que le péché a donné sa croix sur la terre que si c'était à frapper dieu frappera encore comme au temps de nouer mais comme celle là ça freine dieu donc chaque fois que vous voyez l'arc en ciel le péché du monde est en train de croître c'est la bible qui le dit puisque chaque fois parce que ça veut dire quoi ça veut dire que si dieu n'a pas donné lui-même cette alliance et chaque fois que l'arc sort la pluie tombe il a plu pendant 40 jours et 40 nuits la bible déclare qu'il a plu jusqu'à le plus la plus grande hauteur de la montagne qui est sur la terre l'eau était la veille d'après dépasser des 15 coups d ça dit que même si l'eau montait par le premier jour 15 la solution c'est de monter sur la montagne ça arrive l'eau en train de monter 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 quand ça va arriver là tu vas monter sur le pic de la montagne comme ça là tu vas dire tu vas faire la stabilité tu vas faire toutes les techniques de nage tu vas voir ce qu'il en est là-bas nuit et jour tout ce qui avait vu est mort alors ça veut dire que chaque fois ils sont justement attirer l'attention maintenant que chaque fois qu'on voit l'arc en ciel ne pensez pas aux politiciens ou aux scientifiques pensez que ça va dire que dans mon environnement où je me trouve j'aime de me signifier en tant que chrétien qu'il faut que j'aime dans la repentance pour moi et pour tout ceci parce que le péché est grave si ce n'est pas ça tandis que dieu devait faire tomber la pluie là pour nous nettoyer ouais la miséricorde n'est-ce pas mais non c'est dans la poste où je voulais faire c'est que dieu a rapproché aux hommes d'antan le péché sexuel du sodom et gomorhe curieusement en mettant cette nuée là les sept couleurs de lacens et comme on dit les gens qui font l'homosexualité ont plus pour drapeau l'arc en ciel il sait qui est curieux c'est que l'atteint la front contre l'alliance des dieux il veut dire à dieu j'ai un mur j'ai un mythe là-bas pour voir le péché voici dont le péché en grandeur nature il défile de la vie pour dire égalité de sexe pour tout le monde c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché on n'a pas peur de ton alliance on défie ton alliance voilà ce que l'homme a représenté à dieu vous pensez qu'est ce que la terre va recevoir le feu parce qu'il n'a pas dit qu'il ne doit pas brûler pas le feu il a dit pas l'eau il n'a pas le fait mais c'est le feu qui arrive le feu est encore plus dangereux que l'eau la bible déclare que le monde d'à présent est prêt pour le feu que les éléments embrasés se dissoudront n'est ce pas il est plus que ces choses vont se dissoudre qu'elle ne doit pas être là la sainteté de notre conduite tandis que nous attendons le jour de dieu selon lequel le monde va passer avec ce fracas là pas vrai donc vous avez remarqué donc les homosexuels ont pour drapeau l'arc en ciel les gens choisissent à quand vous regardez dans la télé vous voyez ce show vous croyez que c'est c'est anodin et ils savent ce qu'ils ont fait parce que c'est certains qui initient cela pour affronter dieu confronter dieu en disant tu as dit qu'on devrait pécher tu as fait quoi là nous péchons maintenant ils décident la croix renversée sur le corps ils décident tous les trucs sur le corps ils marchent nus les femmes marchent nus ils ont le journaux ils marchent nus ils sont plus protégés que des gens normal ça veut pas porter plainte tu essaies de dire que homosexuel répentez vous à cet instant là la loi en europe des condamnes j'ai dit que c'est pas moi qui vais faire cela j'allais en france pendant qu'il est baptisé à à paris on était dans l'eau j'allais dans l'eau pour baptiser le jour qu'on partait baptisé baptisé les frères là bas on était dans l'eau et puis j'ai vu il y avait les blancs qui sont venus avec la caméra et filmer puis d'autres étaient sur les étages là bas dans une route un peu plus haut puisqu'il y avait beaucoup de blancs là bas pendant qu'ils baptisaient celui-là venus avec la caméra et filmer moi il ne gérerait pas et puis d'autres disaient mais qu'est-ce que vous faites d'abord dans l'eau là il me tourne il dit il s'en est fait ce que le seigneur jésus a dit qu'on fesse et libère jésus il a marché sur l'eau toi tu es dans l'eau il dit j'ai marché sur l'eau il dit c'est pas l'autre chapitre la question de l'accomplir il y a les chapitres que j'ai marché sur l'eau il y a un chapitre qu'on a baptisé lui a confondu moi je t'en ai baptisé le temps de magie sur l'eau là c'est pas encore au moins il dit vous venez il dit non j'ai commencé par là j'ai dit qu'ils ont malbaressé et qui m'ont attaqué j'ai pas parlé j'ai commencé homosexuel si vous êtes dans l'homosexualité répentez-vous calore vous répentez-vous bâti ici tout comme ça disparaît de la circulation 1 à 1 1 1 1 homosexualité et lesbiennisme ils n'aiment pas entendre cela j'ai dit que je suis pas en france sans papier j'ai mes papiers et puis les gens venaient avec le toki walk et pauvres l'eau tu es fraîche et ils ont devenu voici la police et lycée n'est que normal c'est ça que je sens dans la table ils appellent la police on prêche aux policiers que l'homosexualité est diabolique la chose la plus maximum que vous faites c'est de m'enfermer il m'enferme c'est pas vrai dans la bible frère voilà c'est ce qu'ils ont fait alors ce mot dans ce monde là ce qui est normal est devenu anormal et ce qui est anormal a été normalisé un journaliste déclare au plateau que moi je suis gay on dit que tu es évolué que les chrétiens sont les gens retardés ils ne sont pas évolués la folie et donc les gens les grandes en tout cas en europe le premier ministre buxellois vous savez quoi le luxembourgeois est un homosexuel et le premier ministre une homosexuel ils viennent devant la caméra comme cela et dit que voici mon c'est pas combien j'appelle c'est ma femme ou c'est mon quoi c'est mon quoi c'est mon quoi c'est mon compagnon compagnon comme le mot compagnon créé un problème c'est le médecin initialement dans les cabinets publics on mettait une femme avec la jupe un homme avait des pantalons mais là ils ont créé un troisième il met une troisième personne une femme on dessine une femme une partie c'est la jupe une présence et le pantalon donc si tu n'es ni femme ni homme c'est par rapport que tu entres comment un homme peut être ni femme ni homme comment une femme peut être ni femme ni homme n'est ce pas la dérive que l'atelier de recevoir comme ça alors vous voyez effectivement où est la télévision où est le journaux quand les présidents de république se réunissent votre présent va avec sa femme mais avec sa femme présent français va avec sa femme tout le monde va avec sa femme pendant que le président se réunisse ici pour parler les femmes les premiers les premiers c'est émusant c'est juste de vous parler le garçon là le maire cromagnon là va s'asseoir au milieu de famille oui oui il est là en veste tout le monde il ne sait pas si même les femmes là dans leur tête et voit le monsieur s'il dit que c'est un oiseau de mauvais aiguë au milieu de nous donc puisque c'est la forme de président le pendant que le président là le premier ministre avait le président l'autre sa femme qui est garçon on reste avec les femmes oui il y en a cinq fois là il est seul garçon oui le monde n'est ce pas après il embrasse son mari comme ça en pleine caméra ça ne dit rien à personne si jean baptiste et mon grand frère paul vient ici c'est qu'un espace de quatre secondes on fait même quatre fois dans une ville ça ne va pas taper le coup de poing pour dire que vous devez comprendre cet évangile ici alors le monde est en train d'aller de décadence en décadence on est en train de décroître s'il ya un moment où la moralité est descendu au plus bas en tout cas quand vous voyez un être humain déjà aller jusqu'à coucher avec un animal vous pensez qu'est-ce qui ne va pas et la bible déclare dans lévitique chapitre 19 verset 18 que tu ne t'approcheras pas d'une bête pour t'insouiller comme on s'approche d'une femme ça t'a dit il dit qu'on allait vous approcher comme ça vous allez avoir l'argent quelqu'un dit comme ça il s'approche comme ça alors satan a son siège donc là bas tout endroit où l'évangile n'est pas prêché l'évangile l'évangile de satan se trouve et donc tout endroit où l'évangile est prêché la clarté il y est c'est-à-dire la lumière il y est s'il n'y a pas dans l'évangile c'est le ténèbre il n'y a que deux endroits il n'y a pas d'intermédiaire quand vous allez chez vous la nuit il y a l'obscurité vous entre vous tâtonnez dès que vous mettez la main à la prise vous avez le même pape quand la lumière apparaît les ténèbres disparaissent c'est automatique donc si l'évangile disparaît en europe c'est notable c'est notoire qu'il y ait les ténèbres là-bas il y a nous pouvons savoir comment l'antichrist est prêt à faire son entrée dans le monde tout ce qu'on a dit dans la bible comme étant les pêches qui va s'accroître vous pensez voir encore d'autres péchés plus graves qu'encore que ceci de voir un être humain de s'approcher pour marier son propre chien et non il apporte le chien pour marier il marie jusqu'à ce qu'il fait un bisou à son chien il dit que c'est une communauté de biens le chien a des biens frères que s'il meurt sur son chien qui hérite de son bien et pour la lune des milliers comme dans son dans sa dans sa région on ne veut pas on n'y a pas de zéophilie il cherchait un territoire où il ya la zéophilie par là bas pour aller à l'hôtel coucher avec le chien ah y pensant même vous voyez effectivement c'est dégoûtant maintenant ils sont arrivés à un niveau nous ont fait les poupées vous les femmes maintenant je viens encore vous on ne va pas qu'ils sont arrivés au niveau nous ont fait les poupées sexuelles ça décan l'homme parce que vous les femmes vous déranger on donne à une voiture vous coupez quand vous voulez créer pour un divorce vous allez divorcer pour créer encore problème ils ont trouvé la solution c'est que les chinois ont dit que vous achetez les poupées vous gonflez vous faites la moe à votre poupée vous lavez ou déposer est-ce que là bas il y aura besoin des d'autres il y aura besoin des divorces on ne peut pas avoir les séparés comme bien commencés vous avez vous séparé d'accord vous voyez à quel niveau on se retrouve non pas il est de soi il dit chérie tu es là il vient faire bujol un boucou donc c'est que ça t'a vous a proposé il a commencé avec le faux dont vous avez accepté fossiles vous avez accepté faux cheveille donc c'est c'est pour vous babi et là ça vous donnez un à un les yeux verts les pauvres avait donné vous prenez vous mettez que c'est des faux quoi il faut s'il prend il faut si vous mettez soucis vous prenez vous mettez rouge à lèvres prenez vous mettez fauchez vous mettez finalement dit que non quand il faut qu'on fasse un faux vous qui se passement fossiles fausses lèvres faux cheveux ont fait totalement un faux vous qui est faux oui le mec comme c'est ce que j'ai sur toi dont il représente toi toi là comme tu es le vrai on fait le vrai faux toi et donc le vrai faux maintenant parce que vous mettez votre j'ai prêt baby là quand vous faites comme les poupées des enfants l'homme dit que nous c'est que c'est dit merci bon on va faire toute cette beauté là sur une poupée comme ça cet homme se voit finalement télé c'est épousé c'est qu'on a mis petit à petit en toi il a apprécié que dieu bénisse on revient dans un instant souffler un peu si vous allez vous allez dans les écoles théologiques vous allez apprendre les trois dieux j'essaie que les pasteurs ne me rend pas ce qu'ils sont de dire maintenant parce que c'est là c'est c'est la source de tes finances mes frères sache que chaque saint franc que tu auras mangé des frères des soeurs je te demandera pourquoi tu appris cela et tu fais cela au nom de jésus tu fais cela pour la gloire de l'éternel frère ne fais pas cela pasteur 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 la seule façon pour toi la seule façon pour toi des réussis des proches et la vérité des proches et la vérité toi pasteur qui m'écoutent actuellement toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis sans être envoyé parce que tu sais que c'est la source pour avoir de l'argent facilement va composer de concours sur les diplômes pour passer si tu n'as pas cela va travailler sur le moment dans nos entreprises dans nos héros avec les collaborateurs avec vos vos employeurs vos collègues de travail si vous prononcez le nom de dieu vous dites dieu ils vont pas il n'y a pas de problème mais si vous dites jésus ça pose un problème ça dérange voyez alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du père est jésus le nom du fils est jésus le nom de l'esprit est jésus seul c'est le même dieu pourquoi vous ne voulez pas l'accepter nous tous nous savons que les pantalons ce n'est pas un vêtement pudique le seigneur nous demande de nous habiter bien avec videur le pantalon ça dessine les formes de la femme non seulement c'est un habillement un homme la parole du jeudi dans le déterreur nom chapitre 22 verset 5 que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme voilà pourquoi on a mis la fermeture le pantalon a été fait pour l'homme je t'appelle pour ça le cardinal christian tommy et tous les cardinaux et tous les prêtres les évêques les achetvêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du dieu vivant des personnes pour qui jésus puisse accouler son sang à la croix il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix il continue à la retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer je les appelle je les interpelle je sens la trompette selon qu'il est écrit dans exégué chapitre 33 à partir de verset premier nous avons besoin du baptême dans le saint-esprit jésus va leur donner un ordre de mission c'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création mais avant de les envoyer il leur dit mais ne partez pas avant d'avoir reçu et ce soir j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous si les disciples avaient besoin c'est des apôtres avaient besoin du baptême dans le saint-esprit alors à combien plus forte raison mon frère ma soeur en as-tu besoin en ai-je besoin ce soir les chrétiens sont plus corrompus que le mondain j'ai vu des pasteurs moi-même fait des faux diplômes je vous dis les pasteurs trois passeport l'un il est comme un réfugié politique les signatures de présence de ce pays vous n'allez pas voir trois personnes sur le trône si je vous montre les images de la trinité vous allez voir l'image de la trinité oui ça c'est vraiment une abomination c'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la trinité là mes amis là on va ce soir là on va parler là on a un choix moi j'aime 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 dénoncer le système catholique les chrétiens commencent à célébrer les différentes fêtes roumaines qui étaient réservées aux dieux païens ça c'est en tout dans l'église chose qu'on ne peut pas tourner au premier c'est ça ne se célébrera pas au milieu de l'église jusqu'en cent trois après la mort des derniers apôles la décadence est entrée avec les fêtes païens toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui au milieu de l'église au sein de l'église viennent des dieux étrangers la bible reconnaît une seule fête la fête de la pâques du seigneur si je vois en boîte peut-être sur le tourner qui va l'arrêter la boîte le pasteur est venu il a pris la bible il fait comme ça au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus j'ai dit pasteur tu vois comment il se fante et pendant que je suis comme ça la reine de côte a dit toi pasteur là le feu de dieu qui est en toi c'est comme la bougie si je fais comme ça ça va c'est dingue j'ai dit pasteur tu entends combattons-la au nom de jésus et elle se moquait elle m'a donné le nom de trois pasteurs qu'elle a déjà été le feu de dieu en eux et ces pasteurs je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité mais ces pasteurs ont toujours sont toujours en train de brûcher ces pasteurs sont toujours pasteurs mais ils ne savent pas que le diable a déjà été le feu de dieu en eux l'église ne cherchait pas l'église les premières personnes comprenaient tout ce que jésus disais que mon royaume n'est pas des seuls de ce monde il comprenait pourquoi l'église se mettait à l'écart des activités politiques pas comme aujourd'hui les partis politiques critiques vous comprenez le danger de cet évangile bien aimé dans le seigneur à quel point c'est scandaleux vous invitez quelqu'un à une assemblée quand il arrive tout ce qu'il entend c'est l'argent matin midi soir l'argent quand ce n'est pas l'argent c'est une autre forme de prospérité tu n'as pas d'enfant viens à jésus tu auras l'enfant et tu es malade viens jésus tu seras guéri où est ce que vous avez vu jésus christ prêcher ces évangiles ça fait en sorte que les gens ils viennent ils sont tenus captifs à cause de cela on va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes vous savez lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes sur le plan humain ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices toutes sortes de situations en réalité les gens ont transformé le maraboutage le charlatanisme qui s'est fait avec des sorciers dehors avec des marabouts ils ont transformé ça avec la bible il faut que dieu nous envoie encore des anges les messagers pour dire santé du milieu petit à petit alléluia et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève c'est pour parler aux sœurs en christ Dieu est fâché de la manière d'où les sœurs en christ s'habillent la modalité est entrée à l'église au point que personne n'en parle même ne pas qu'on en parle c'est un sujet tabou c'est devenu un sujet tabou les blancs comme les sœurs en christ les noirs s'habillent comme des païens c'est c'est impressionnant c'est incroyable jésus christ est présenté comme le seul créateur l'église ne peut pas être éteint parce que c'est le seigneur jésus qui bâtit son église il connaît la fondation il connaît ce qu'il a destiné si tu n'es pas de cette église là c'est pas possible dit on ne vient pas là-bas par l'inscription sur une liste que tu es le cas de baptême ça ne sert à rien j'ai réhité ce que j'ai dit j'ai dit les écoles publiques c'est une école d'asile de fou pour former de fou pour relâcher dans la nature dit arrêtez s'il vous plaît mes sœurs arrêtez le blanchissement de la peau arrêtez le décapage de la peau c'est un péché c'est une abomination devant l'éternel l'éternel a créé noir le seigneur sait pourquoi il t'a créé noir en tant qu'en te créant noir l'éternel il savait pourquoi il t'a créé et la parole de j'ai dit tout ce que dieu a créé est bon mais aujourd'hui tu te dis rempli du Saint-Esprit tu dis que tu as tout donné à jésus mais ta peau tu as gâté ta peau au lieu d'être noir naturellement aujourd'hui tu es devenu rouge tu vois une sœur en crise elle est noir sur le visage rouge sur le pied c'est comme ça que dieu t'a créé fanta cocola condamnation et déjà aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel jamais de la vie celui qui prêche l'évangile de prospérité sa fin c'est la perdition et un grand jugement l'attend parce qu'il se met en ennemi de la croix de jésus-christ des cales jésus-christ des nazarets et le pasteur au lieu de leur dire la vérité aussi qui va les rendre libres préfèrent prier pour eux les prescrits de l'île psaume est gêné quand ces personnes sont issus des familles rues alors voilà ton père c'est qui ta mère c'est qui veut venir chez vous prier pour que vous ne vous inquiétez pas pourquoi qu'est ce qui ne va pas ils regardent l'argent qui est derrière parce qu'ils vont dire que l'on ne vient pas le chercher les serviteurs de dire la même vie parce qu'ils savent qu'on va les recevoir on va faire des grands festins parce que répand toi si tu as fait un vache travailler tu viens te cacher sous les sous dans les robes noires qui t'a donné la robe au noir tu es un gourou combien les hommes combien les frères sont tombés dans la réalité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux à cause des boucles des bijoux à cause des déshabillements escravagants à cause des déshabillements sexy nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy il dit ce n'est pas par ta puissance ta force humaine ni ton raisonnement intellectuel ni ta ton pouvoir ni ta puissance de raisonnement mais c'est par mon esprit toi parce que qui m'écoutent actuellement toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis sans être envoyé parce que tu certes bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement va composer de concours si tu as des diplômes pour passer si tu n'as pas cela va pouvoir travailler c'est le moment j'ai réité ce que j'ai dit j'ai dit les écoles publiques c'est une école d'asile de fou pour former de fou pour relâcher dans la nature ces choses-là qui ont éloigné le saint-esprit de son église parce qu'on a pris les ajouts d'hommes on a mis et le véritable problème c'est que nous ne voyons pas du mal à cela le mal c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de dieu vient du diable si je vais en moi de côté c'est le tonner qui va renverser la boîte du seigneur n'oublions jamais cela quand un homme dit sort de mon église il ne sait même pas ce qu'il dit comment quelqu'un peut chasser un autre être même de l'église du seigneur vous pouvez sortir directement et vous allez y sortir si vous y êtes encore vous sortirez vous ne sortez pas Dieu va créer les trous vous sortirez vous sortirez à coup sûr il y a un feu qui est en train de séparer les enfants là les creux on ne peut pas arrêter cela voilà pourquoi vous allez écouter ces choses allez rentrer vous allez dire pasteur pourquoi vous avez caché la bébé vous voyez jésus christ de nazareth c'est lui le véritable dieu il est à la fois père fils et saint esprit connaître à dieu qui est dieu qui est dieu alors laissez moi vous dire vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de jésus christ de nazareth d'un faux jésus plutôt je dirais maintenant vous avez vu jésus christ de nazareth dans la bible avec des longs cheveux des cheveux comment dire blond aux yeux bleus un jésus suédois c'est quand même grave mes amis là ça c'est de la sorcellerie catholique même dans les librairies soit disant chrétiennes évangéliques vous allez voir des photos de jésus christ c'est très religieux et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos le mouvement de la restauration totale et finale de l'église dieu veut le faire pour que l'achèvement de son église soit complète afin qu'il vient la chercher tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait n'y reviendra pas sommes-nous prêts église maintenant le décor est planté êtes vous prêts donc à être les historiens du ciel que le seigneur de l'église